On est le 12, dans le mois de Nisan, on termine aujourd'hui la série de les 12 princes qui ont amené tous les jours leur sacrifice. Et c'était une journée de fête pour inaugurer le Temple, comme nous on attend Bezrat Hashem très vite l'inauguration du 3ème Temple. Aujourd'hui c'est qui qui l'attache, qui rassemble tout le monde ? Naftali, en hébreu, d'où vient le mot Naftali ? Il a été nommé par sa maman Naftulé-Lokim-Niftalti-Gam-Yacholti. Je suis attaché, ça vient du mot Mèche, on a vu Ptila. J'ai pu se lier avec Dieu et il m'a écouté et il m'a envoyé donc Naftali. Le message pour nous il est énorme chers amis. Rabbi Nathan de Breslev, il disait au nom de son maître, Rabbi Nachman, « Kolmakom Cheyech Bokhissaron, Osholoit Palelu Bichlal, Oshit Palelu Merat. » En français, dans chaque endroit où il y a un manque, où il n'y a pas eu de prière du tout, où il n'y a pas eu assez de prière. Nous, on apprend surtout dans notre génération. Des gens, ils cherchent des remèdes magiques pour l'éducation des enfants. Il n'y a pas que de la prière. Quoi ? Abraham, Mitzrak, Yaakov, ils n'ont pas tout donné pour l'éducation et malgré tout cela, il y avait Esav qui est né et il y avait Ishmael. Alors, chacun de nous, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui sur n'importe quel problème qu'on a, c'est la prière. Mais ça, on le sait déjà. Quelle prière ? Voilà aujourd'hui ce qu'on peut apprendre. Le même mot de Ptila, c'est aussi Déborah et Chet Lapidote. On a vu que la seule femme prophétesse qu'il y avait en Israël était mariée à un mari qui savait faire les mèches. Vous vous rappelez de ça ? C'est une histoire dans le Talmud. Lapidote, c'est une torche, on dit en français ? C'est les mêmes lettres que Ptila. Et il fallait dans le Temple être expert et savoir faire des mèches selon la durée de la nuit. Quand il y avait des longues nuits, comme les nuits d'hiver, maintenant, l'huile était toujours pareille. Comment on fait pour que ça va être allumé plus long ? La mèche, on la fait plus fine. Et quand les nuits sont courtes, juillet, août, il fallait faire des mèches un peu plus épaisses, comme ça, l'huile ne se termine plus le matin. Quel est le message pour nous, chers amis ? Je trouve ça royal. Dans notre prière, chacun de nous doit savoir adapter la prière à la situation. Il y a des fois où on ne prie pas très bien. Il y a une halakha dans le Shurana Rour qu'on a le droit de se fiancer même veille de Tisha Béa. Pourquoi ? Parce que peut-être quelqu'un d'autre, il va prier et il va pouvoir se fiancer avec qui tu voulais te marier. Et l'agmara, elle explique, elle dit oui. Il y a des gens qui sont capables avec leur prière de ne pas chercher ce qui est bien pour eux. Tellement il va prier pour avoir en exemple cette femme-là que même si elle n'est pas pour lui, il l'a eu. Mais qu'est-ce qu'il a gagné ? Celui-là dans le Midrash, il n'en pouvait plus. Il était dans le désert, il n'arrivait plus à marcher. Il a demandé, Dieu, je t'en prie, tu m'envoies un âne. J'en peux plus. Cinq minutes après, il y a un arabe qui l'est passé avec une ânesse qu'elle a accouchée. Il a dit, il a appelé le juif, viens ici, porte-moi l'âne jusqu'à la vie. Il a dit, Dieu, pardon, je n'ai pas précisé dans la prière. Alors le message de Naftali, un, c'est de savoir être précis dans le merci. Savoir sur quoi prier, comment. Je ne vais pas dire pas exagérer. Si, toujours ajoutant un Dieu, Dieu, fais en sorte que si c'est ce que j'ai besoin maintenant, que tu me l'envoies. Si ce n'est pas maintenant ou plus tard, c'est que ce sera sans problème de Parnassar et sans problème de santé. Si on arrive à faire de chaque prière à nous une mèche et on s'attache à Dieu, et bien tous les fils y sont attachés. Et il nous reste dans deux jours, souhaiter de fêter l'inauguration du troisième temple avec la Ménorah, Biméra, Béamén ou Amen. Bonne journée.